FC25 arrive très très vite et les premiers crédits aussi, alors n'hésite pas à checker le site Fifacoin. Tu as 20% de réduction pour précommander tes premiers crédits et tu as 5% de réduction avec le code AXO. Les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va tranquillement les gars. Ça faisait une petite éternité que vous n'avez pas retrouvé. C'est vrai que là, comme je disais dans les dernières vidéos, on est vraiment sur la fin d'FC24. Il n'y a plus grand-chose à faire et ce qu'on fait, on le fait en stream ou alors on se repose tout simplement. On attend de pied ferme FC25 et comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, vers ces périodes où il reste une semaine ou deux, déjà d'une, on a un patient et de deux, je vous propose la traditionnelle vidéo de ma première équipe. Ça sera plus, disons, une équipe sur laquelle je vais m'inspirer. Il n'y aura peut-être pas forcément les 11 joueurs, mais on va essayer de faire une team qui se rapproche le plus de celle-ci. Je l'ai faite en 10 minutes parce que j'avais déjà en tête les joueurs que je voulais. Vous allez voir, elle est vraiment super belle. Il y a des nouveaux joueurs 5 étoiles. Il y a quelques petits joueurs que je kiffe IRL en ce moment. Voilà, on se prend à rêver et vous allez voir, en plus, il y a des choses marrantes. Il y a un petit troll dans cette équipe. Bref, les gars, on va commencer sans plus attendre. Avant que ça commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire dans les commentaires si vous êtes hype pour la sortie d'FC25 qui, je le rappelle, arrive le 20 septembre. C'est pour dans 10 jours, les gars. J'ai vraiment hâte, en tout cas, pour ma part, de vous retrouver en stream et en vidéo. On va reprendre une activité beaucoup plus régulière sur YouTube parce qu'on aura tout simplement les outils entre les mains, à savoir FC25, les gars. Donc, du coup, on va se rediriger vers, les gars, le site EasySBC qui est excellent parce que d'une, vous pouvez faire vos équipes et de deux, la base de données est disponible. Vous avez déjà les joueurs de disponibles sur FC25. Vous pouvez vraiment regarder tous les joueurs qui vous intéressent. Ils sont disponibles, mis à part peut-être deux, trois exceptions. Il y a pas mal de joueurs, notamment, qui sont partis à la retraite. Je pense à Morgan, par exemple, qui est peut-être dans le jeu, mais qui n'y est pas. Il y a des joueurs qui vont arriver parce qu'ils étaient libres et qu'ils ont trouvé un club entre, tout simplement, la sortie de la base de données et la sortie du jeu. Enfin, bref, c'est des petits détails, les gars. Nous sommes partis. Et pour commencer, les gars, au cage, je vais mettre, pour ma première équipe, attention, les gars, préparez-vous. On va mettre Team Award parce qu'on va tout simplement le paquer dans notre pack garanti. Heroes, voilà. Ça, c'est pour le petit troll, les gars. Voilà, je suis convaincu parce qu'en plus, ce pack, qu'on va avoir, je crois que c'est le 21 septembre, on aura tous les Heroes, du coup, les nouveaux. Mais par contre, les gars, il n'y a que Howard, je crois, et un ou deux de plus qui ne sont pas terribles. Howard va tellement tomber, c'est sûr et certain. Donc, à noter qu'il y aura un pack Heroes Origin et un pack Heroes Prime. Je n'ai pas trop compris, les gars. On aura la surprise. Je ne me suis pas trop spoil. Mais Howard, ça sera dans ma première équipe, les gars. On en reparlera. Ensuite, ma défense centrale. Donc, c'est une équipe franco-portugaise que j'ai constituée. Je vais mettre directement, les gars, dans ma défense Ruben Dias parce que l'an dernier, déjà, j'avais adoré. Ruben Dias, il est lent, c'est vrai. Là, il a pris un petit up en vitesse, il me semble. Il n'était pas à 67, il était à moins. Je pense que Ruben Dias va être très, très fort cette année. Déjà, la course longue, ça, c'est une base pour les défenseurs centraux. Mais avec les rôles plus et les rôles plus-plus, là, qui est sport, va nous mettre. Ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Je pense qu'il y a moyen que Ruben Dias soit un top d'essai au début. Je dis bien au début parce que forcément, les cartes régulaires se jouent de moins en moins longtemps. Vous connaissez comment ça marche maintenant. Les cartes spéciales prennent le dessus. Mais en tout cas, Ruben Dias, j'espère que je pourrai me l'acheter, voir le paquet en non-échangeable. Comme ça, je le jouerai direct. À ses côtés, on va mettre un petit peu de vitesse quand même. On va mettre Oupamecano. Voilà, forcément. On a essayé aussi de mettre des joueurs français. Et Oupamecano, ça ne sera peut-être pas donné, c'est vrai. Mais on va essayer d'ouvrir un maximum de packs. Et pourquoi pas l'avoir en invendable. Comme ça, on pourra le jouer un moment. Au niveau des latéraux, les gars, ce n'est pas les plus rapides. Mais j'ai essayé de faire en sorte qu'ils me plaisent. Et on va mettre un autre français du Bayern. C'est Boé, les gars. Qui sera en DD, du coup, avec une petite carte sympathique. Voilà, ce n'est pas non plus foufou. À noter que si vous cliquez sur la carte, vous pouvez voir les stats des joueurs. Et ça, c'est excellent, les gars. Je vous mettrai le lien du site dans la description. Comme ça, vous pourrez regarder. En DG, un petit nouveau 5 étoiles, les gars. C'est Nuno Santos. La carte, elle est vraiment pas mal. Vous pouvez le jouer milieu gauche. Milieu AG, pardon. Et défenseur gauche. La carte est très homogène. Ce n'est pas le plus rapide, c'est vrai. Mais voilà, c'est du 5 et 2. Et vous me connaissez, j'aime bien dribbler. Et lui, franchement, je pense que je le testerai, c'est sûr, au début. Il ne sera pas cher. 5 étoiles. Il peut jouer en attaque, en défense. Il est complet. Il a une bonne frappe. J'ai hâte de voir ses play styles en blanc. On ne peut pas les voir pour l'instant. C'est une carte, vraiment, je suis curieux, les gars. Je suis très, très curieux. On va passer ensuite à mes milieux, les gars. Donc, comme vous le savez aussi, terminer le 4-3-2-1, c'est fini. Donc là, on aura un système de tactique complètement changé avec des milliers de possibilités, avec l'intelligence artificielle, le IQ, ils ont appelé ça, je crois. Donc là, il faudra vraiment voir une fois le jeu entre les mains. Et j'ai hâte parce que peut-être qu'il y aura enfin moyen de jouer des compos différentes, de jouer des compos qui se rapprochent du football. Et on verra ça. Je vous en ferai une vidéo, certainement, de ce système-là parce que c'est une des grandes nouveautés. C'est même la grande nouveauté de ce FC 25. Donc là, il y aura moyen, par exemple, de faire des partages de compos, de tactiques avec des codes. Donc par exemple, si j'ai une compo cool, avec un code, je vous la partage et vous rentrerez le code et vous aurez ma compo. Ça va vraiment être super sympa. Je l'espère. J'espère qu'on ne sera pas cantonné à jouer que les mêmes tactiques parce que ça, c'était très problématique cette année. Donc en milieu de terrain, nous avons mis... Alors là, les gars, il y a une part de... Comment dirais-je ? Une part de... un petit peu de rêve et une part de réalité. En sachant que Vitinha, je pense qu'il va... Mais quoi qu'encore, je ne suis pas sûr qu'il soit si cher, Vitinha. Je ne suis pas sûr qu'il soit si cher, mais ouais, Vitinha, j'ai voulu le mettre dans mon équipe. Ensuite, là par contre, ça sera abordable, je pense. Ça sera Nunez. Voilà, chaque année, lui, c'est pareil. Nunez, il a une carte très homogène. Il coûte un petit peu, c'est vrai. Mais voilà, ça, c'est le genre de joueur que tu peux paquer en invendable et que tu mets avec plaisir dans ton équipe. Donc on verra bien. En milieu offensif, on a mis Olizé parce que c'est un joueur qui me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup. Il a signé au Bayern dernièrement. Il a fait ses premiers pas avec l'équipe de France. Avec un bel épisode de Jeux Olympiques. Il a été très, très bon avec les espoirs. J'ai trouvé même que c'était limite le meilleur français. On avait dit que le mec avait plus de 23 ans. Vraiment très mature sur le terrain. Du coup, j'ai hâte de le tester. Il sera en carte commune apparemment. Du coup, ça nous fait un troisième français dans cette équipe et mon attaque, les gars. Donc je vous disais, il y a une part de rêve et une part de réalité. Et je pense que la part de rêve, ça sera ce joueur Raphaël Leao qui coûtera une blinde. Pourquoi ? Parce qu'il est 5GT. Déjà, il est très cher. Mais vraiment, Leao, ça sera certainement le premier joueur 5 étoiles que je vais vouloir absolument tester. Rapidement. et je le veux absolument pour mon premier fut de champion. Tellement que Leao nous a traumatisés l'an dernier. Il n'était même pas 5GT. Et là, avec 5GT, je n'imagine pas le bazar. Franchement, j'ai hâte. Maintenant, le prix, je n'ai pas hâte de le voir. Ça va coûter une blinde. On espère le paquet. Ou alors avoir beaucoup de chance, paquet autre chose, vendre et acheter. C'est vraiment le goal. Leao, c'est vraiment une carte que j'ai envie de tester. Buteur, évidemment. Qu'est-ce que je ferais sans lui ? Le goal. Cristiano. Qui certainement ne sera pas très cher, je pense. L'an dernier, on l'avait acheté rapidement. Il valait 15-20 000. 15-20 000 crédits, si je ne te dis pas de conneries. Voilà, Cristiano, ce n'est pas le plus rapide. Mais c'est Cristiano. Grosse finition. Un bon jeu de tête. Une grosse détente. Et puis, c'est Cristiano. C'est le plaisir de jouer avec Cristiano. Quand tu joues avec un joueur comme ça, tout de suite, tu es motivé. Et moi, perso, ça a été le cas l'an dernier. Donc, j'ai hâte de le retester. Même si ce n'est pas le Cristiano d'il y a quelques années. Pour terminer cette belle équipe, les gars, c'est un petit clin d'œil à l'an dernier. C'est une joueuse que j'avais fait évoluer rapidement, que j'avais pas mal jouée. C'est Jessica Silva. 5 étoiles de geste technique. 4 étoiles de mauvais pied. Possibilité de la jouer buteuse AD. C'est une carte que j'avais bien aimée. Je l'avais faite évoluer. C'était plutôt sympathique. Il ne faut pas oublier le coach, les gars, le manager. Un manager portugais devrait, en principe, suffire. Et normalement, si je ne te dis pas de bêtises, l'équipe est à 33 de col. Voilà. Alors, forcément, les gars, ça ne sera peut-être pas mon équipe à 100%, mais elle s'en rapprochera. Déjà, Cristiano, c'est sûr qu'il sera dans mon équipe au début. C'est sûr et certain. À moins qu'on ne pas que bappé. Mais encore, je mettrai peut-être les deux. Du coup, pour me faire plaisir. Nuno Santos, ça, je testerai, c'est sûr. Ruben Diaz, c'est quasi certain que je vais le mettre. Parce que la vitesse, c'est un truc qui va faire que ce joueur ne sera pas très cher, je pense. Alors qu'il sera très fort. Il n'y a pas que la vitesse, c'est vrai que c'est important. Mais il comblera ce manque de vitesse par son placement. Après, un Vitigna aussi, parce qu'il me plaît beaucoup IRL. Olizé, c'est pareil, ça me plaît beaucoup. Maintenant, on le sait, les cartes spéciales sortent très vite. Et peut-être que cette équipe, finalement, ça sera qu'une et beau chez elle, changera, les gars. Bref, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, les gars. J'espère que l'intro s'est bien passée, parce que j'ai fait directement la vidéo via Streamlab. Il n'y a même pas de montage. Voilà, on va faire beaucoup ça cette année, parce que je vais surtout privilégier Twitch. Rassurez-vous, il y aura quand même du contenu travaillé sur YouTube. Pas mal de vidéos, notamment, explicatives, des tutos. Le genre de vidéos, vous savez, avec faire 150 SBC en 10 minutes, ça, c'est des trucs qui ont vraiment cartonné, qui ont marché, qui vous ont aidé. Donc, je vais essayer de me diriger vers ce genre de contenu, sans oublier, bien sûr, les condensés de live. Voilà, on va essayer d'en faire 3-4 par semaine pour vous montrer un petit peu ma progression pour YouTube, parce que je sais que certains sont absents des lives, vu que je live le matin, entre midi et 2, les gars. Écoutez, j'espère vous voir présents, en tout cas, en masse, sur les lives et sur les vidéos, les mecs. Merci à tous d'avoir suivi celle-ci. N'oubliez pas, dans la description, les liens utiles, notamment le site pour voir la base de données. Il y a également les crédits. Vous pouvez les préco directement, si vous voulez vous faire plaisir, directement avec des crédits. Il y a également des bons plans, Eneba, les boissons énergissantes aussi, Oli, si vous voulez faire rang 1 directement. N'hésitez pas à checker tout ça dans la description. Moi, je vous laissez là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo en vous souhaitant une bonne journée. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite. Ciao, ciao tout le monde.